Salut tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo très demandée, très attendue et très populaire sur ma chaîne. Je m'en suis rendue compte dès la première fois que j'en ai fait un. C'est mes chandelles terminées. Celui-là, c'est les chandelles terminées numéro 2. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo parce que j'ai principalement terminé les grosses chandelles et que j'ai que des grosses chandelles présentement à brûler. Donc ça prend un petit peu plus de temps, je dois l'avouer. Mais bon, j'ai quelques petites chandelles terminées à vous présenter et je vais, même avec ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, la première chandelle que j'ai terminée, c'est ma dernière Malibu éclatée. Là, elle est vraiment, vraiment noircie, vraiment dégueu. Je l'ai aimée, je l'ai vraiment appréciée. Je pense que j'en ai parlé dans la première fois que j'ai fait des chandelles terminées. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette odeur-là. Elle n'est pas encore revenue dans un magasin. C'est dommage, sérieusement. Batten Body Works, il faudrait vraiment que vous, que vous songiez à faire cette chandelle-là de façon soit permanente ou qui revient plus souvent dans l'année parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment apprécié. En tout cas, du moins pour moi. Elle est peut-être pas aussi populaire sur YouTube, mais je pense qu'elle devrait être connue plus que ça, en fait. Par la suite, je vais continuer avec mes chandelles de 4 ans. J'en ai terminé une seule et c'est Nuit scintillante. C'est une édition de Noël de cette année. Sérieusement, je l'ai beaucoup appréciée. Je m'attendais pas à l'aimer autant parce que c'est pas le type d'odeur vers laquelle je gravite habituellement. C'est des odeurs, cette odeur-là est plus... C'est pas nécessairement une odeur florale, une odeur fruitée, une odeur de gâteau sucrée. C'est vraiment une odeur plus fraîche et plus, je dirais, reliée aux fêtes. Donc, je l'ai vraiment beaucoup... Elle, je l'ai vraiment, vraiment aimée. Elle m'a beaucoup agréablement surprise. Et l'année prochaine, si elle est présente, c'est sûr que je l'avais achetée dans 3 mèches. Donc, vous êtes avertis, Nuit scintillante, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimée et que je vous conseille parce qu'elle est super bien brûlée, comme vous voyez, elle est super bien brûlée. Elle a fait une bonne vie de chandelle. Donc, voilà, je l'ai vraiment aimée. Puis, je pense que ça va devenir une odeur fétiche pour moi pour le temps des fêtes, d'après moi. Par la suite, une autre odeur de Noël, celle-là, c'est Winter Candy Apple que j'ai terminée et que je suis particulièrement triste de l'avoir terminée, elle aussi. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Elle est très... Je dirais que c'est le... Je vous dirais que c'est le mélange parfait entre le côté de la pomme et le sucré. Ça sent vraiment les pommes caramélisées, là. Ça sent vraiment bon. Ça sent pas trop sucré. Donc, ça m'écœure pas. Et, bref, je l'ai vraiment aimée, celle-là. Je sais pas si elle était présente l'année dernière en chandelle, mais je sais qu'elle était présente en produit pour le corps. Mais celle-là, je l'achèterais juste en chandelle et pas en produit pour le corps, cette odeur-là. Donc, oui, mais c'est vraiment un autre mousse que je vais racheter l'année prochaine pour le temps des fêtes. Et finalement, la dernière chandelle que j'ai terminée, c'est Mur Pamplemousse, celle de l'année dernière. Celle-là, je suis un petit peu déçue, je vous dirais, de sa qualité. Elle a été très longue à brûler, celle-là, parce que j'ai dû la faire rebrûler pour qu'elle brûle de façon correcte. Parce qu'il y a plusieurs chandelles de l'année dernière qui faisaient des tunnels, comme on appelle, qui faisaient un trou dans le milieu et qui ne brûlaient pas de façon parfaite. Ça m'en faisait partie, celle-là. Et j'étais un petit peu déçue parce que les flammes étaient très, très petites. Ça brûlait très, très, très lentement. Et bref, j'étais patiente et je suis passée au travers. Et j'aime beaucoup l'odeur. Pas ma préférée, je vous dirais. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'acidité du pamplemousse. On sent beaucoup la mûre. Mais pour moi, c'était trop sucré. Une mûre trop sucrée. Puis pas assez de pamplemousse à l'intérieur. Donc je ne sais pas si cette année, elle va revenir. Mais j'espère qu'ils vont améliorer l'odeur pour qu'elle soit un petit peu plus égale des deux fruits. Donc c'est ça. Ce n'est pas ma préférée. Elle, je l'avais achetée, je pense, dans les soldes à 10$ l'année dernière. Je l'aime, mais pas ma préférée. Fait que je ne sais pas si je vais la racheter cette année, si elle revient en magasin. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, laissez-moi en bas de la vidéo. Et on se reparle dans une prochaine vidéo tout le monde. Salut, à la prochaine!